Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jonathan. Non, les blagues à part, bonjour à tous mes chers amis, merci de enfin me retrouver et moi de vous retrouver, ça me fait un grand plaisir, enfin même si je ne vous vois pas, vous me voyez et puis je sais que vous êtes là. Si vous saviez, comme j'ai été malade, ma parole, oh là là, de tous mes souvenirs, je crois que c'est la première fois quand même que j'ai été autant fatigué et autant malade, je vous jure. Là, ça commence à aller un petit peu mieux, alors ce n'est pas encore la grande forme, j'ai encore de la fatigue, mais ça commence à aller un petit peu mieux, je pense que ça se voit, je dois avoir une meilleure tête quand même que la dernière que vous avez vue. Je toussote encore un peu. Écoutez les amis, je ne sais pas ce que j'ai chopé, d'après le médecin que j'ai consulté, alors j'ai fait, vous savez, il a les trucs virtuels, les consultations virtuelles, parce que pour avoir un médecin en ces temps, c'est très compliqué. Donc du coup, lui m'avait dit que c'était une grippe, que je n'avais pas m'inquiété plus que de raison, qu'il n'y avait pas que le Covid, etc. Alors je veux bien croire que c'était une grippe, mais quand même, j'ai déjà été malade dans ma vie, et là pour le coup, ça a quand même été costaud. Alors je pense peut-être que j'ai dû faire une réaction entre, je vous avais dit que ma maman avait été bien malade, il y a une petite quinzaine de jours, sur ça, le petit a été malade, et comme on l'a eu toute la semaine, je pense que les deux virus combinés, ça m'a donné un truc bien costaud, parce que je vous jure, je n'ai jamais été autant malade. Un truc de fou. Comment vous expliquez ? C'était une sorte de rhume, un mélange entre le rhume et la grippe, mais version ultra carabinée. Je me suis pris des quintes d'éternuement comme jamais j'en ai pris dans ma vie, par exemple, à éternuer, je vous promets, je vous mens pas de ce que je vais vous dire, à éternuer entre 6 et 10 fois, mais à les enchaîner, vraiment à les enchaîner, comme quelqu'un qui serait allergique et qui n'arrête pas d'éternuer, ça me faisait ça. Mais ça se renouvelait toutes les 5-10 minutes, à tel point je me pinçais le nez pour plus respirer, parce que tout dans le nez, ça me brûlait. La sinusite qui circulait partout dans le visage, du coup, ça m'avait réveillé les dents, j'avais mal de partout, c'était même pas une dent, c'était toute la mâchoire que j'avais mal après. Ah non, vraiment, et puis alors, à dormir, on aurait dit que je souffrais de narcolepsie. Partout où j'étais, je m'endormais, mais sans pouvoir me contrôler. Ah non, mais une fatigue et une crève, rien que pour aller faire pipi, c'était le parcours du combattant, les amis. Je vous jure, j'avais l'impression de partir pour une expédition quand il fallait que j'aille faire pipi. Ah non, terrible, franchement terrible. Bon, ça commence à aller un peu mieux. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vais rattaquer doucement. Comme là, la semaine, de toute façon, elle se termine, donc je ne vous ferai pas les énergies pour les 2 jours qui restent, ça sert strictement à rien. Par contre, je vous ferai des petites vidéos sur les énergies à venir. On se fera un petit point, on fera une guidance un petit peu spéciale. J'ai prévu d'vous faire une... Alors, ce n'est pas vraiment une review que je vous ferai parce que... Alors, pour ceux qui connaissent, j'ai enfin reçu l'oracle Raw de Roselyne. Roselyne, pour ceux qui la connaissent, principalement, elle exerce sur Facebook. Donc, et Bichette, ils ont eu plein de malheurs, plein de mésaventures avec leurs jeux puisque j'avais participé à la campagne Ulule il y a un an de ça. Et au bout d'un an, je l'ai enfin reçu parce que Bichette, ils ont eu des problèmes d'impression. Ensuite, il y a eu le Covid, donc plus personne ne travaillait. Bref, ça a vraiment été la croix et la bannière pour eux, ça a été... Donc, ils nous ont demandé de ne pas faire encore de publicité parce que, bien sûr, ils ont leurs envois à terminer et ils veulent tout partir à zéro avant qu'on fasse de la pub parce que, bien forcément, en faisant de la pub, ça va créer de nouvelles commandes et déjà qu'ils voudraient régler celles qui sont en cours et puis, ils vont surtout mettre aussi leurs jeux sur Amazon. Donc, une fois qu'il sera disponible en ligne, là, oui, on pourra faire de la pub. Donc, ce sera plutôt une preview que je vous ferai. Ce ne sera pas vraiment une review. C'est-à-dire que je vous montrerai le jeu, je vous montrerai les cartes, je vous en parlerai mais je ne vous donnerai aucun lien, rien du tout et je vous serai gré de ne pas contacter Roselyne pour lui demander « Oui, j'ai vu la vidéo de Jonathan, je voudrais savoir comment je peux acquérir le jeu, etc. » Non, non, laissez-les bien finir ce qu'ils ont à faire et ensuite, quand tout sera terminé de leur côté et qu'ils auront mis leurs produits sur Amazon, enfin, dès que ce sera disponible en ligne, là, oui, après, je vous le dirai en vidéo, je vous le notifierai pour acquérir l'oracle, comment faire, etc. Voilà. Autre chose, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, alors, du coup, comme vous vous en doutez, j'ai pris beaucoup de retard déjà que j'avais du retard à la base donc je vais essayer de me mettre à jour, là, sur tout le week-end je vais profiter de vendredi attend, on est à quel jour, là ? Je suis complètement perdu, mais pas complètement on est... Ah non, on est mercredi, on est mercredi, d'accord alors, je vais profiter de jeudi, vendredi et du week-end pour lire calmement mes mails je répondrai au fur et à mesure des mails donc là, je ne vais pas m'embêter je vais prendre les premiers mails et je vais répondre au fur et à mesure jusqu'à arriver, enfin, me mettre à jour dans les mails donc je vous répondrai dans les mails, ne vous inquiétez pas je vais aussi me mettre à jour dans les consultations parce que, bichette, il y a certaines personnes qui attendent leur consultation depuis un petit moment déjà et j'en suis vraiment désolé mais alors, depuis le mois de janvier franchement, moi 2021, je l'ai commencé super mal honnêtement donc pareil, j'en profiterai aussi pour me mettre à jour là, dans les consultations c'est pour ça que je ne vais pas vous faire trop de vidéos tant pis, de toute façon le mois de février, là, pour YouTube ce sera catastrophique en termes de chiffres je m'en fous, je m'en fous, la santé d'abord là, j'en avais vraiment besoin et puis, je n'aurais pas su faire autrement parce que, vraiment, les amis, je vous promets j'ai cru que je ne m'en remettrais pas et j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur j'ai cru qu'on nous a tellement bourré le cerveau avec leurs trucs, là que je pensais vraiment l'avoir aussi et je pensais même avoir un variant ou je ne sais pas quoi sauf que, je ne rencontre personne je suis à la maison, moi, pour le coup s'il y en a bien qui respectent les confinements et les mesures sanitaires, c'est bien moi donc je me suis dit, mince, c'est quand même pas juste si toi, tu l'as chopé alors que tu es en contact avec personne que tu ne sors quasiment jamais que tu ne vois jamais personne que tu ne fais jamais rien ce ne serait vraiment pas juste quand même donc non, je pense que c'est une bonne crève que je me suis chopé et comme j'avais en plus de la fatigue accumulée mon corps, je me le suis pris plein fouet et puis alors, les amis ça, je vous l'avais dit ça fait environ une petite dizaine d'années maintenant parce que ça a commencé en 2012-2013 c'est réglé comme du papier à musique j'ai beau faire tout ce que je veux à titre préventif me prendre un petit peu d'homéopathie me faire une cure de vitamine plus que d'habitude vraiment tout, j'ai tout essayé toutes les années, c'est réglé je vous jure, le mois de novembre et le mois de février vous êtes sûr que je tombe malade en principe, les deux périodes de l'année où vraiment je suis malade comme un chien bien comme il faut, c'est novembre et février et puis alors, c'est réglé je peux faire tout ce que je veux à titre préventif rien ne fonctionne je tombe toujours malade pour novembre et février et puis alors, j'ai remarqué novembre en principe, c'est plutôt un petit rhume un peu désagréable mais alors, février février, c'est le pire février, c'est en principe la bonne grosse grippe qui me couche pendant 15 jours et puis, toutes les années depuis 2012-2013, là ça a commencé toutes les années, c'est réglé je me chope, ça donc c'est pour ça que si c'est le Covid moi ça fait déjà 10 ans que je le déclenche tous les mois de février toutes les années donc bon, d'un côté ça me rassure un peu que ça tombe à cette période je me dis que c'est entre guillemets normal même si je ne pense pas que ce soit forcément normal mais bon, vous m'avez compris oui, donc je vous disais je vais profiter de la fin de la semaine pour bien me mettre à jour que ce soit dans les mails, dans les consultations pour qu'on puisse repartir bien propre à partir de lundi donc je ne vous ferai pas forcément beaucoup de vidéos je vous en mettrai une ou deux histoire d'agrémenter mais l'essentiel c'est que vous puissiez revoir ma tête aussi et que ça, que vous disiez c'est bon, il est vivant, tout va bien et c'est pénible parce que je sens encore que je parle du nez mais bon bon allez, de votre côté j'espère tous quand même que vous allez bien que vous êtes en forme franchement moi ça m'a vraiment manqué de plus travailler alors je ne vais pas vous mentir d'un côté ça m'a fait du bien ça m'a vraiment fait du bien j'ai vraiment eu l'impression de couper un moment et j'en avais besoin parce que j'ai remarqué la chaîne et c'est ça quand on est indépendant malheureusement c'est que beaucoup de personnes me disent ah c'est cool, c'est toi ton propre patron tu fais les horaires que tu veux tu te prends des vacances quand tu veux, autant que tu veux et bien non, justement justement parce qu'on est son propre patron on n'a pas le loisir de pouvoir vraiment s'arrêter et il faut à chaque fois qu'on soit face à un problème pour qu'on s'arrête vraiment et là pour le coup c'est ma crève qui m'a obligé à m'arrêter vous m'y avez aussi un petit peu forcé parce que tous vos commentaires me disaient à chaque fois la même chose de stopper vraiment et de prendre du temps pour me reposer et me soigner que c'était le plus important et je vous ai écouté je vous ai vraiment écouté parce que de toute façon honnêtement je n'aurais plus pu en fait là les dernières vidéos que vous avez vues ça commençait à monter crescendo et non là je n'aurais vraiment plus pu donc pour ça j'en ai vraiment profité pour marquer une pause une vraie pause me reposer ne penser plus à rien et me ressourcer enfin me ressourcer pas du tout je me suis ressourcé au fond de mon lit avec une bouillotte et mon meilleur ami c'est du doliprane donc tu parles d'un ressourcement mais voilà pour dire que ça m'a fait du bien de marquer une pause et surtout ça va me permettre de reprendre la chaîne mieux mieux vous verrez vous verrez j'avais besoin de ça aussi parce que pourquoi j'ai pris du retard dans mes consultations parce que ce qui m'a beaucoup affecté et je ne pensais pas que je serais autant affecté quand même c'est toutes ces histoires de confinement à rallonge les mesures et compagnie ça a beaucoup joué sur mon moral je sais que vous êtes plusieurs aussi à qui ça a joué sur le moral et honnêtement je n'avais pas forcément beaucoup de loisirs de base avant tout tous ces trucs j'en avais quand même mais le peu que j'ai enfin comment vous expliquer moi j'aime beaucoup sortir j'aime me promener j'aime pouvoir me sentir libre de faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie on est tous pareils bien évidemment mais je suis quelqu'un qui ne suis pas forcément exigeant dans le sens où voilà ça peut m'arriver de ne pas faire grand chose enfin de ne pas avoir plein d'activités comme plusieurs personnes et là en fait tous ces confinements toutes ces mesures tous ces problèmes et compagnie plus là quand même ça fait un an qu'on nous bourre littéralement le crâne de toujours la même chose vous allumez la télé c'est pour entendre parler du Covid c'est que ça depuis un an et honnêtement j'ai saturé sévère et là de recommencer l'année avec ces mêmes mesures avec ces mêmes trucs sans possibilité d'évolution je vous cache pas que ouais non vraiment ça m'a ça m'a mis un coup ça m'a mis un coup et depuis depuis début janvier j'avoue que j'ai du mal à me mettre excusez moi j'ai un poil j'ai du mal à me mettre dans les consultations parce que je suis pas dans des dans des dans des énergies optimales dans le sens où j'ai accumulé de la fatigue où j'ai eu une baisse de morale assez importante vous l'avez su je vous avais fait une petite vidéo pour vous faire un petit point bref il y a eu plein de facteurs plus tout ce que je ne vous dis pas parce qu'il y a des choses dont j'ai pas envie de vous parler des choses aussi qui ne vous regardent pas même si je me confie pas mal il y a aussi des choses à l'extérieur dont je ne vous parle pas qui viennent se greffer et qui fait que dans ce milieu là on fonctionne nos sentiments on fonctionne nos émotions on fonctionne avec notre énergie et fatalement si on n'est pas en clean si on n'est pas en phase avec nos énergies si on n'est pas en phase avec tout ce qui nous entoure parce qu'il y a un problème à l'intérieur de nous fatalement on n'est pas on ne peut pas on ne peut pas travailler correctement il y en a qui n'ont pas de scrupules et qui le font c'est-à-dire que bon chacun sa méthode moi personnellement j'ai besoin de me sentir bien surtout quand des personnes viennent me voir me demandent de l'aide pour un problème quel qu'il soit même si pour moi comment vous dire la souffrance je ne la gradue pas c'est-à-dire que peu importe la personne qu'elle vienne me voir parce qu'elle est inquiète pour son travail ou parce qu'elle est inquiète parce que son couple ne va pas bien ou parce qu'elle est inquiète pour x ou y raison pour moi la souffrance elle sera au même niveau même si on pourrait se dire qu'il y a certaines souffrances qui sont plus élevées que certaines excusez-moi même si on peut se dire qu'il y a certaines souffrances qui sont plus importantes que d'autres non parce que la souffrance c'est quelque chose qui est très personnel que chacun vit à son propre degré dans sa propre mesure et une souffrance que n'importe laquelle reste une souffrance reste un mal-être donc pour traiter ces souffrances et pour traiter ces mal-êtres j'ai besoin d'être dans de bonnes circonstances pour être en capacité à prodiguer un conseil à être objectif et si je suis malade si je suis préoccupé par quelque chose ou autre c'est pas la peine je ferai du travail de merde et j'ai pas envie de faire du travail de merde donc je préfère prendre du retard attendre le moment opportun enfin attendre je me comprends je parle pas non plus d'attendre 6 mois après mais attendre le bon moment où je suis bien pour travailler correctement plutôt que de faire n'importe quoi et vous fournir un contenu qui sera finalement décevant j'ai pas envie de ça clairement j'ai pas envie de ça et ce que j'ai envie de faire avec la chaîne c'est que j'ai envie de revenir déjà à mes premiers amours à revenir comment je gérais la chaîne au début et je me suis mis la pression sur cette entre guillemets quantité qu'il faut produire parce que c'est aussi le revers de youtube c'est-à-dire que si youtube vous ne postez pas régulièrement des vidéos vos chiffres baissent rapidement vous êtes moins vos vidéos sont moins mises en avant donc fatalement vous faites moins de vues donc fatalement vous faites moins de revenus alors je vous l'avais déjà dit déjà que youtube ça me permet pas du tout mais alors pas du tout d'en vivre ni même de payer le loyer si en plus si en plus je ne me force pas à travailler comme je le fais au même rythme mes chiffres vont baisser encore plus et je ne peux pas me permettre c'est pour ça que ça m'a mis les boules à la fois de vous laisser pendant autant de temps et de laisser la chaîne et tout et tout et en même temps ça m'a permis de réfléchir et de comprendre que non il faut ma chaîne je veux à nouveau en prendre possession pleinement comme je l'avais fait au début et donc voilà donc ce que je propose c'est que une fois par mois on se fera une vidéo sur laquelle vous me mettrez en commentaire alors je pense ça sera sous forme de live ça sera quand même plus simple donc sous forme de live et vous me donnerez tous les sujets que vous voulez que je traite toutes les questions que vous avez ça peut être sur tout et n'importe quoi si je crois aux extraterrestres si j'en sais rien si les licornes existent si j'en sais rien quoi mais voilà bon des questions excusez-moi des questions qui sont en lien avec le domaine de la chaîne d'accord bon après si vous voulez me poser des questions sur comment est-ce qu'on fait une béchamel bon moi je vous répondrai aussi mais voilà autant que se faire se peut des questions qui sont en lien avec le domaine de la chaîne donc une fois par mois on se fera un live avec le enfin sur lequel je traiterai toutes vos demandes et toutes les questions comme ça ce sera plus simple moi je pourrais prendre un papier et je listerai et comme ça ça me donnera aussi des idées pour des vidéos des vidéos qui vous plaisent ça c'est important j'ai envie que la chaîne soit beaucoup plus interactive qu'elle ne l'était déjà que vous ayez vraiment votre part d'investissement et que voilà quand vous venez sur la chaîne vous vous dites ah cool il y a le sujet que j'attendais il y a telle guidance que je voulais voir etc etc donc ça on se le fera une fois par mois je pense que les énergies du jour ne changeront pas je vais simplement essayer d'être plus conscrit dans mes vidéos pour vous faire des vidéos qui ne dépassent pas 10 minutes un quart d'heure 10 minutes c'est impossible un quart d'heure on va essayer de se faire un quart d'heure pourquoi ? parce que j'aimerais bien vous faire d'autres vidéos si j'ai besoin de vous faire d'autres vidéos comme je vous l'avais déjà dit sur YouTube le fait de mettre une vidéo si par exemple je vous mets deux vidéos dans une journée YouTube va vous notifier la première c'est à dire qu'il va vous envoyer une notification pour vous dire que telle vidéo est sortie par contre si je sors une autre vidéo dans la même journée elle ne sera pas forcément notifiée et par conséquent elle risque de passer à la trappe donc c'est pour ça que je vais vous faire des vidéos un petit peu plus courtes pour les énergies du jour parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire pour les énergies du jour donc on gardera les formats qu'on faisait simplement j'essaierai de faire un peu moins de blabla et à la rigueur ce qu'on fera on fera je pense en début de semaine le lundi par exemple enfin la vidéo du dimanche soir pour le lundi je pense que je vous la réserverai pour faire les annonces c'est à dire que je ne vous dirai rien sauf si c'est très important et très urgent mais si ça peut attendre je garderai toutes les infos que je listerai comme ça la vidéo du dimanche soir je vous donnerai toutes les annonces et ensuite on fera le tirage des énergies de la journée comme ça c'est plus simple sauf si comme je vous l'ai dit il y a un message très important qu'il faut que je vous fasse passer et je vous le dirai dans une vidéo mais sinon on se le fera une fois par semaine au niveau des annonces voilà ensuite je vous avais dit que je mettrais en place le radio alors oui ça aussi c'est toujours valable j'aurais dû le faire etc et puis vous connaissez la suite donc pour le moment je ne l'ai pas encore mis en place je le mettrais en place pour les précommandes du veilleur là aussi donc je reprends mon activité donc laissez-moi juste me mettre à jour parce que pour moi il y a trois choses qui sont ultra importantes c'est de répondre à vos mails c'est les consultations à terminer et les précommandes du veilleur à faire ça je voudrais bien essayer de terminer tous ces alors les mails ça devrait être fait d'ici la fin de la semaine les consultations ça devrait être fait d'ici la fin de la semaine aussi et le veilleur j'aimerais bien que ce soit torché avant fin février début mars maximum parce que ça aussi ça me prend la tête et j'attendais parce que là aussi du coup le fait d'avoir été malade ça m'a permis d'attendre en même temps parce que avec notre gouvernement qui nous parle un coup de reconfinement total et puis finalement le confinement il n'est plus d'actualité et puis en fin de compte on va quand même confiner de façon locale et puis en fin de compte et puis à force de nous prendre pour des couillons il n'y a pas d'autre mot je ne sais plus moi je ne sais plus sur quel pied jongler avec toutes ces histoires donc ce que je vais faire normalement là si la situation reste telle qu'elle et qui voilà je devrais pouvoir passer mes précommandes tranquilles donc je vais m'en occuper d'ici fin février début mars pour que vous puissiez recevoir vos jeux avant mon anniversaire c'est possible avant le printemps et comme ça ça sera réglé voilà pour les consultations je vous demanderai quelque chose s'il vous plaît c'est de ne pas me solliciter pour ceux qui voudraient une consultation là laissez-moi je vous en supplie me mettre à jour d'abord et je vous enverrai le feu vert je vous le dirai dans une vidéo pour vous dire c'est bon vous pouvez de nouveau me consulter si vous en avez envie mais vraiment laissez-moi me mettre à jour d'abord ok ensuite je sais aussi qu'il y a des personnes qui m'ont recommandé le guidebook alors ça aussi il faut que je les rappelle à tout prix il faut qu'on le mette en place certains m'ont commandé le guidebook pour l'oracle l'oeil dans le noir comme vous en doutez je me suis vraiment occupé de rien je me suis juste occupé de ma santé je n'ai rien fait d'autre donc je vais aussi ça aussi m'en occuper et il faut à tout prix que je rappelle Cool Libri pour mettre en place le paiement sur le site c'est à dire que vous n'aurez plus besoin de passer par mois vous commandez votre guidebook vous le payez vous le recevez directement comme si vous achetiez sur un site normal ça aussi ça m'enlèvera une bonne épine de pied et puis et puis je crois que c'est tout je crois que c'est tout je crois que je vous ai tout dit pareil j'ai décidé aussi de plus mettre la pression parce que ça aussi vous ne vous rendez pas compte la fatigue que je me suis imposée quand je fais une vidéo si vous saviez le nombre de fois où je la recommence parce que j'ai baillé parce que si parce que ça parce qu'il y a un mot qui ne me convient pas et en fait ça me bouffe énormément de temps c'est à dire que pour vous la vidéo elle dure 20 minutes pour moi ça fait 2 heures que j'y suis dessus déjà et je ne compte pas encore le compressage et puis après le fait de la poster etc etc donc je ne vais plus me prendre la tête je fais ma vidéo et je parle comme je suis et puis point barre voilà je ne me prendrai plus la tête et enfin dernière nouvelle pour Orlésia aussi alors ne vous inquiétez pas le projet on est en train de le reprendre on est en train de le reprendre tout doucement sauf qu'avec toutes les péripéties et toutes les mésaventures qu'il y a eu avec les confinements les couvre-feu et compagnie et compagnie et compagnie là on a décidé de tout reprendre à zéro de pouvoir reprendre le scénario à zéro parce que ce qu'on avait commencé ce qu'on a déjà filmé etc etc on a fait ça un peu dans la précipitation parce qu'il y avait le confinement donc on voulait vous faire quelque chose avant le confinement machin et tout et en fin de compte on a passé plein de trucs qui étaient très importants donc là on est en train de tout reprendre à zéro tout bien comme il faut et on va Orlésia reprend voilà donc sachez qu'Orlésia reprend donc pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne qui attendent désespérément une vidéo pour le coup c'était pas de notre faute c'était à cause du confinement et des couvre-feu à répétition parce que forcément il y en a qui travaillent les filles par exemple elles travaillent donc du coup au moment où elles sont libres et ben l'autre partie de l'équipe ne l'est pas forcément et puis après et ben c'est trop tard pour filmer parce qu'il y a le couvre-feu enfin vous voyez donc voilà il y a toujours quelque chose qui fait que c'est très compliqué à mettre en place mais vous inquiétez pas on est en train de reprendre on retravaille dessus et ça sortira ça sortira quand ça sortira pareil on n'a plus envie de se mettre de date on n'a plus envie de se mettre de pression on fait les choses quand ça doit se faire et puis voilà bon et ben voilà écoutez les amis sur ce je vous ai tout dit et puis voilà donc je vous fais tout plein de gros bisous on se retrouve je vous ferai vous inquiétez pas quand même je vous ferai une ou deux vidéos là sur la fin de la semaine et le week-end mais comme je vous l'ai dit il y a vraiment des priorités que je veux traiter avant de reprendre les vidéos je veux vraiment avoir l'esprit le plus clean possible le plus léger que possible donc merci à tous ça me fait plaisir de pouvoir vous retrouver je pense que ça doit être réciproque aussi et puis et puis voilà et puis ben je vous donne pas de date vous verrez quand les vidéos sortiront et puis et puis voilà et puis je vais arrêter de dire puis et puis parce que c'est bon allez je vous embrasse fort prenez bien soin de vous on se retrouve vous inquiétez pas avant la fin de la semaine et voilà gros bisous à tous on se retrouve on se retrouve